ce que je pourrais conseiller à une femme qui a envie de créer c'est déjà de s'écouter voilà de prendre le temps de savoir de réfléchir à ce qu'elle veut faire et une fois qu'elle sait qu'elle a comment dire identifié son objectif son projet c'est de foncer c'est de foncer c'est de ne pas se limiter c'est de ne pas écouter les personnes qui pourraient un peu lui dire que c'est pas forcément sa mesure que c'est peut-être un peu surdimensionné alors on a envie de se réaliser de quelque part prendre sa vie en main on a une créativité que l'on perçoit chez tous ces créateurs hommes et femmes on a un besoin d'indépendance mais mais l'indépendance dans le bon sens donc je suis face à ma vie je vais la prendre en main je suis créatif je suis imaginatif quand on a l'âme entrepreneuriale on y va c'est à dire que moi la première fois c'est que quand on fait trois quatre patrons et qu'à un moment donné ça fonctionne pas très bien que les employeurs ça peut pas toujours de la faute de l'employeur donc à un moment donné je me suis dit qu'est ce qui se passe qu'est ce qui me convient pas ce qui me convenait pas c'est que j'avais envie de décider j'avais envie de porter mon projet je me rendais compte que à un moment donné j'étais un petit peu bloqué quand je me lève le matin j'ai pas l'impression de travailler je continue la construction de mon projet c'est ça qui me motive au quotidien faut oser déjà et ça c'est fausé se jeter à l'eau il faut pas avoir peur de l'échec l'échec est inhérent à la réussite donc c'est pas grave ça fait partie de l'expérience fait partie de la réussite aujourd'hui il ya un mot qui fait très peur dans l'entreprise dans l'entrepreneuriat c'est le mot déposer le bilan donc il faut démystifier un petit peu c'est vrai que c'est quelque chose de pas simple à vivre mais c'est quelque chose qui peut parfois être indispensable pour permettre de mieux rebondir oser parce que je crois qu'à un moment il faut se dire on peut y arriver donc oser penser que c'est possible que cet enthousiasme manque je pense que si oui si je vais dire un mot je dirais oser déjà en tant qu'entrepreneur si on a un projet à porter il faut le tenter parce que il vaut mieux avoir des regrets que de passer à côté voilà ça c'est sûr on n'a pas besoin d'être bon à 100% pour démarrer quelque chose il faut avoir 80% des choses pour pour démarrer pour faire et les femmes effectivement elles ont tendance à mettre absolument tous les atouts de leur côté avant de démarrer je crois qu'il faut rester tel que l'on est avec ses défauts avec ses qualités et sa compétence voilà il faut le dire ça je ne sais pas faire et point un homme le fera beaucoup plus facilement qu'une femme je crois qu'il faut avoir la niaque déjà il faut avoir l'envie et il faut il faut être sûr de ses convictions et en même temps être extrêmement perméable au conseil moi comme je dis j'ai énormément appris je continue à apprendre tous les jours j'aurais envie de dire à toutes les femmes qu'elles osent réaliser leurs rêves qu'elles s'épanouissent personnellement et professionnellement et puis qu'elles osent être des femmes arrêtons de vouloir être des hommes pour pour être dans le business non on peut être des femmes et justement on a vraiment des valeurs et voilà on a notre sensibilité c'est vrai qu'il faut voir grand c'est à dire faut imaginer un rêve qui parfois peut être complètement démesuré mais il faut l'avoir en tête et je crois que la première idée c'est quel est votre rêve le plus fou dans cette histoire là et après on regarde pour y arriver quelles sont les étapes on on on